21h tout pile, je suis connecté sur le fil du rasoir. Est-ce qu'on voit mon écran ? Absolument, est-ce qu'on entend ma voix ? Absolument, j'en sais rien, vous allez me dire ça tout de suite. Je participe au tournoi, effectivement. Ça va bientôt commencer, incessamment sous peu. Let's go. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un est sur le chat ? Est-ce que quelqu'un peut donner signe de vie ? J'entends des petits « poc, poc, poc ». Je ne sais pas si vous les entendez aussi. On met 46 joueurs, c'est pas mal, c'est bien 46 joueurs. Je vais réactualiser. Vous avez des parties à jouer, restez en ligne. Et pourquoi est-ce que je ne joue pas mes parties du coup ? Peut-être que mon tour 1 est... Je passe directement au tour 2, ça c'est incroyable. Alors ça, on pourrait croire que c'est cheaté, on pourrait croire que quelqu'un m'a pistonné son propre tournoi. Il n'en est rien, c'est complètement tiré au hasard. Salut des monzes. Ok, bon, on n'a pas de partie. On va aller regarder notre prochain adversaire. Ah bah non, il ne joue pas. Personne joue en fait dans ce tournoi, trop bien. Mais personne qui joue. Ok. On va jouer contre Vic au prochain tour. Salut un poulpe. Bienvenue à toi. Eh ben en fait, tranquille, je n'aurais pas dû me presser. Je me suis dépêché de me faire mon café, de coucher mes filles, tout ça. En vrai, c'était large. Mais écoutez, je reviens. Je déconne. Non, non, on va rester là, tranquillement. On va aller peut-être regarder une partie en attendant. Mais je n'ai pas envie de louper mon... Le coche. Ah non, je ne joue pas contre Vic. Autant pour moi. Je jouerai contre Vic éventuellement à mon deuxième match. Là, au prochain tour, je dois jouer contre Dolmore ou Fred Fred. On va aller regarder leur partie du coup. Dès qu'elle sera lancée. Pour l'instant, Dolmore est absent. Donc Fred Fred est seul. Salut Franck, salut Lendard. Il est seul. Donc on a un 123 Elo contre un 200 Elo. Ok. On a toutes nos chances. En sachant que là, c'est élimination directe. Donc on pourrait se faire sortir dès notre premier match. Ce qui serait terrible. Ce qui serait humiliant avant d'être terrible. D'ailleurs. On va aller regarder ce match-là. Dès qu'il se lance, s'il se lance. S'il y a 21h05, on a Dolmore qui n'est pas connecté. Et bien, il y a le match directement pour Fred Fred 66. Et donc, on dirait jouer contre Fred Fred 66 dans 3 minutes. Je crois. Parce qu'il me semble que dans cette structure de tournoi, on n'attend pas spécialement à chaque fois que tous les matchs 1 soient terminés. Tous les matchs 2. Je crois que dès qu'il y a un match qui est possible, ça joue. Il me semble. Là, par exemple, concrètement, il y a celui-là qui est en cours. Là, celui-là, il est à jouer. C'est dès qu'un 1 qui est prêt, ça joue. C'est ça. Donc, normalement, on devrait jouer incessamment sous peu à 21h05 dans 2 minutes si Dolmore ne se connecte pas. Dekashi, il ne sera pas là. Il n'a toujours pas compris. Peut-être. Là, je ne peux pas te dire. Je ne sais même pas qui c'est. Le gars s'inscrit à tous les tournois. Il n'est jamais là. C'est un japonais joueur de tour par tour. D'accord. Ok. Oui, peut-être qu'il ne fait pas gaffe. Et puis, il s'inscrit sur tous les tournois qu'il peut. Peut-être qu'il ne maîtrise pas très bien l'anglais. Donc, il n'a peut-être pas tout compris sur le fait que ce soit un tournoi en temps réel. On peut supposer plein de choses. Peut-être qu'il n'a pas fait attention. On ne sait pas. A la limite, ce n'est pas très grave. Ça fait passer des tours gratuitement à certains joueurs. Comme ça, ils pourront se dire, j'ai quand même passé le tour 1 dans ce tournoi. J'ai progressé. Alors qu'en fait, il a juste eu un abandon d'un adversaire qui n'était pas là. Mais il pourra sauver la face. Dolmore. Plus qu'une minute. Oh là là, c'est terrible. Non, c'est terrible. Non, je ne vais pas dire c'est terrible parce que le mec dit c'est terrible. À une minute près, ça allait générer un forfait. On allait jouer et finalement, Dolmore se réveille. Désolé, j'ai oublié. Salut. Donc deux français, Dolmore et Fred Fred qui vont jouer. On va regarder un peu comment ils jouent tous les deux. Et du coup, on jouera contre Dolmore ou Fred Fred dès le prochain tour. Let's go. On va un peu analyser leur façon de construire leur deck et puis leur façon de jouer également. Si c'est plutôt des joueurs défensifs, agressifs, opportunistes. S'ils privilégient les incantations, s'ils préfèrent les gros tons, s'ils préfèrent des decks qui cyclent vite. S'ils hésitent beaucoup, s'ils ont plutôt tendance à jouer rapidement. Tout ça, c'est des informations qui sont importantes. Pour l'instant, un sort chacun. Avec chacun, une créature avec indestructible. Ce qui fait que... On ne peut pas être ciblé. Le spectre est tellement fort pour ça. Ok. Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a pris Vortex, du coup l'autre a pris Aberration. Il est obligé de prendre Parasite, en fait, ici. Il ne peut pas laisser Parasite Vortex. C'est juste un des combos les plus forts du... Ok. En même temps, discipline Vortex, ça reste quand même très sympa. Ok. Ok, ok, ok. Ici, le joueur du bas, qu'est-ce qu'il a envie de prendre ? Peut-être un truc du style Reptile ou Lieutenant ? Ou Revenant pour essayer de... Ce qui est embêtant avec le Revenant, c'est qu'il se fait Poon par l'aberration assez facilement et qu'il peut entraîner un effet de Snowball ou l'aberration. Alors que le Reptile, non. Et que le Lieutenant, non. Je pense que là, le joueur du bas, il pourrait partir sur Reptile Revenant. Un truc un peu comme ça. Parce qu'en vrai, le Chaman, ici, tu n'as pas trop envie de le prendre. Tu n'as pas trop de synergie possible avec. Par contre, est-ce que tu as envie de le laisser à l'adversaire ? Crocosaurus, Chaman, ça pique un peu. Ouais, ça pique un peu. Ça pourrait justifier de le prendre. Mais là, pour 3, une 1-2, ça n'accomplit pas grand-chose. Bon, là, c'est la brute, tous les jours. Il lui faut quelque chose d'un peu plus solide. Il lui manque un petit tank et la brute, c'est très bien. Une 5-5, c'est parfait pour lui. Et en haut, ça devrait prendre assez naturellement les deux créas. Et la petite bouchée maudite va être laissée au joueur du bas. Bon, ben, comme mon adversaire n'est pas venu, je me retrouve pour mon premier match face à l'Endar, comme il y a deux semaines. Eh ben, Rip, on a un bon joueur face à toi, donc j'espère que tu vas t'en sortir. Ah, il a pris la bouchée, c'est étonnant, volontairement. Le joueur du haut. Il faut que j'arrive à identifier qui est le joueur du haut. C'est Fred ou c'est Dolmour ? C'est intéressant ce qu'il a fait. Il n'y en a pas beaucoup qui piquent la bouchée. Salut, corbeau ! Il y en a très peu qui piquent la bouchée. Moi, j'aime bien. En vrai, la bouchée et le fripon, je trouve que ce sont des cartes qui sont sous-jouées. Enfin, sous-jouées. Qui sont sous-évaluées. Sous-évaluées. Sous-cotées, comme on dit, c'est ça. C'est intéressant parce qu'il y a peu de joueurs qui prennent pour la bouchée maudite parce qu'ils voient beaucoup les inconvénients qu'il y a de perdre une carte, donc de perdre un mana et de donner un mana à l'adversaire. Et en fait, quand tu la prends, en général, c'est que tu as une stratégie à court terme, c'est-à-dire que tu as envie de gagner très rapidement la partie et tu prends cette carte-là spécifiquement pour aller, en général, soit péter un bouclier, soit gérer une petite créature un petit peu pénible qui peut t'embêter. Mais dans l'idée, quand tu la joues, tu dois terminer l'adversaire dans le tour, le tour d'après. Donc c'est intéressant, le fait qu'il l'ait choisi volontairement. Ce n'est pas une carte qui a été laissée dans le draft. C'est une carte qui a été choisie. C'est en ça que c'est intéressant. Ça veut dire qu'il lui a trouvé un intérêt dans son deck par rapport à l'adversaire. Par rapport au deck de l'adversaire. On a un parasite et un lieu de temps d'installer. Ok, je n'ai pas screen. J'aurais du screen pour savoir un peu ce qu'avaient les joueurs. Je ne me souviens plus exactement. Je me souviens qu'en bas, il y a un vortex, essentiellement. Il y a une brute aussi. Le disciple. Ouais. Wow, c'est solide tout ça. Par contre, ça laisse la brute en vie. Est-ce que tu n'avais pas envie de mettre la lanterne devant la brute, éventuellement ? Ouais, mais là, c'est trop fort, en fait. L'autre, il va juste sortir son aberration et il va nettoyer la ligne. Il n'a peut-être pas de dispo. Ouais, ça, c'est une option aussi, mais ce n'est pas ouf, en fait, parce qu'il laisse le lanterne fiche en vie. C'est bizarre qu'il n'ait pas l'aberration disponible. Juste l'aberration, ça aurait fait... Ça aurait fait des chocapic, ici. Ça aurait tout nettoyé. Et il aurait pu se garder le chaman crocosaurus pour le prochain clean. OK. On va voir ce que ça donne. Là, il y a le... Le lieutenant ne devrait pas survivre, ce tour-ci. Salut, Mojo. Le lieutenant, ici, ne devrait pas survivre parce qu'il y a déjà de quoi péter le bouclier ou lui rentrer deux dégâts, donc normalement, il est quasi mort. Wow. Spectre. Wow. Alors là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi il a joué Spectre de manière isolée et qu'il n'est pas utilisé à la capacité symbiote. parce que tu n'avais pas besoin du saut... Enfin, tu n'avais pas besoin de bonifier ton saut avec ton reptile. Tu n'as même pas besoin du vortex, ici, en vrai. Parce que le reptile avait déjà le... Je ne comprends pas pourquoi le joueur de gauche s'obstine à jouer sur une monoline, sachant pertinemment qu'en face, il y a aberration. Ça aussi, j'ai du mal à saisir. Parce que là, c'est fini. Aberration nettoie tout. Crocosaurus et Chaman rentrent 5. Enfin, ce n'est pas fini dans le sens que la partie n'est pas terminée de ce tour-ci, mais là, son vortex est en dernière position. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas jouer son combo de nettoyage de lignes avec Parasite-Vortex. Là, son vortex, il est ici. Il ne pourra pas le débloquer avant le prochain tour. Il est sûr qu'il va se prendre méga tartine. En plus, le croco... Wow, c'est chaud. Non, c'est super chaud pour lui, en fait. Parce qu'en plus, crocosaurus, il a le berserk. Et l'aberration a le berserk aussi. Qu'est-ce qu'il avait chopé d'autre ? Il a météorite, je crois. En plus, crocosaurus est vraiment très fort contre son deck parce qu'en face, il n'y a quasiment que des cartes qui ont 4 points de vie ou moins. De mémoire, il n'y a que la brute qui a 5 points de vie. Enfin, qui a plus que 4 points de vie et donc qui a 5 points de vie. Et donc, ça va être assez compliqué pour le joueur du bas, là, de revenir. Ouais, je n'ai pas compris pourquoi il s'est obstiné à jouer sur la même ligne. Enfin, sur la... Déjà, un sur la même ligne et deux en monoligne, comme ça. Salut, Dolmor ! On nous dit bonjour. On nous dit bonjour, on apprécie. Mais ça ne va pas empêcher la grosse start-in de passer, là. Parce que là, en vrai, tu joues un disciple, là, pour 4, juste pour gérer une pression de 1. Parce qu'en fait, le chaman, là, il n'aurait pas pu activer ses capacités parce qu'il n'aurait pas pu faire bonifier la rage aux créatures adjacentes parce qu'il y avait déjà deux créatures adjacentes qui étaient déjà en jeu depuis un tour. Donc, ça ne servait pas à grand-chose de le détruire. Là, il a dépensé 4 de manas pour installer un disciple pour tuer juste une 1-2. Et derrière, le crocosaurus qui va lui coller 4, qui va le détruire et de toute façon, qui va réattaquer dans la face parce qu'il est le berserk. Donc là, ce tour-ci, il va se prendre une tartine à 4 et une tartine à 2. À minima. À minima, parce qu'il pourrait très bien jouer ici une carte avec, par exemple, le sprint, sauter par-dessus et l'aberration, du coup, elle aurait plus un dégâts aussi quand elle l'attaquerait. Là, c'est une grosse start-in, là. Est-ce qu'il n'y a pas un létal possible ici ? Non. Je ne crois pas. Par contre, il ne peut pas... Est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il peut ignorer la ligne du bas ? Là, au prochain tour, il se prendrait éventuellement 7. Enfin, 2 et 5. 1, 2. Et 1, 2, 3, 4, 5. Il casse son bastion en fort. En vrai, tu peux continuer à mettre ta pression sur la ligne du haut. À ce jour-là, il peut continuer à mettre la pression sur la ligne du haut parce qu'il est devant, en fait, dans la course, au dégâts. Et visiblement, il n'a rien pour aller gérer le Crocosaurus sinon il l'aurait fait depuis un moment. Ou alors peut-être qu'il attend juste son prochain tour de pouvoir jouer Vortex avec... avec le... Piu-piu ! Le Parasite. Bon, ben voilà, j'ai sauté... d'arriver à constituer un ordre efficace dans son deck. Clairement. Ah ouais, non. C'est un jeu... Ok, il a fait une météorite. Est-ce qu'il a de quoi finir la brute ? Parce que franchement, sinon pour 5, tuer une de 2, c'est... Non. Ne me dites pas qu'il n'a pas de quoi finir la brute. Ah ben si, en fait. Ok. C'est étonnant. Yes, j'ai gagné. Bravo Franck. GG. Bon ben voilà, j'ai sauté mon premier tour, mais j'aime tellement. T'aimes tellement quoi ? Ah, j'ai pas compris le... J'ai pas compris l'intérêt de dépenser 5 de mana pour gérer une 2-2. J'ai pas compris. Autant mettre une petite grenouille là pour tanker les dégâts, je comprends. Pour tenter de tanker la brute. C'est plutôt bien joué de toute façon parce qu'en plus, si la brute le détruit de toute façon, pour passer, il sera obligé de le détruire. La grenouille va revenir dans la main et du coup, ça va lui donner un 6ème point de vie. C'est-à-dire que même s'il l'a détruit avec un sort ou avec une créature qui a rage, et que la brute rentre les dégâts, le bastion fera 1, 2, 3, 4, 5, et là, il y aura la grenouille qui sera revenue. Du coup, son bastion ne sera même pas détruit. En ça, c'est assez bien joué. Mais l'incantation juste avant, la météorique, je ne sais pas compris. Bonsoir, salut, feed. Ok. Le revenant est lâché. Pareil, le revenant ici, s'il a... Là, pour l'instant, le revenant à l'état ne sert à rien. Est-ce qu'il va faire revenant, parasite, vortex ? Non, il n'a pas cette main. Ça coûterait 9. 4, 3, 4, 3... Ça coûterait 10. Non, 4, 2, 3, ça coûte 9. 4, 2, 3, ça coûte 9. Il n'a que 8 de mana. Donc, il ne peut pas faire ça. Il a perdu, là. La seule combo qui lui permettait de revenir dans la partie... Ok. Il me déstabilise, ces deux joueurs-là. Ils font des coups que je... qui me perturbent. Ok. Et encore une fois, on se demande pourquoi il a posé le reptile, en fait. Le reptile, ici, n'accomplit pas grand-chose. Il a joué quoi ? Ta, 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 ta... C'est létal. Nous n'avons pas tous la même expérience. Mais complètement. Complètement, complètement. Ah non, c'est ça. Je pense que c'est complètement ce que tu dis, Francis. Et c'est pour ça que ça me perturbe. C'est parce que j'essaie mentalement de voir le cheminement qui les pousse à faire ce choix-là. Mais il y a des trucs qui me paraissent... Il y a des trucs sur lesquels je bloque, quoi. Ok. C'est notre première partie. On va essayer de ne pas se faire sortir au premier tour. C'est pas gagné. On va essayer de bien jouer. Alpha, désintégration, scribe et pugiliste. Désintégration, c'est très fort. Comme tout le monde le sait. C'est très très fort. Ça fait une value incroyable. On va dire bonjour. Salut et bonne partie. Mais non, t'es pas mal. T'as gagné ta première partie, déjà. Je pense que je pars sur Alpha. Alpha, déjà, parce que parce que j'aime bien. Parce que c'est un des meilleurs T1 du jeu. Et il a une résilience assez ouf. Ouais, j'aime bien Alpha ici. En pic 1, j'aime bien Alpha. C'est un truc solide. C'est pas conditionné à une synergie. C'est juste fort tel quel. Désintégration, s'il n'y a pas de cible, c'est nul. Le pugiliste, si t'as pas une stratégie où tu construis une ligne en monoligne, pareil, c'est pas ouf. Et le script, ça reste OK dans toutes les situations aussi. En vrai, c'est exactement les deux cartes que je voulais. Ça me plaît pour l'instant. S'il prend martyr, je prends la fiale. J'annonce. À la fois pour le contrer son bouclier du martyr et à la fois pour me régène, s'il me met des coups de martyr, ça me permettra de temporiser. S'il ne prend pas martyr, il y a des chances que je le prenne. Mutant. Il a pris mutant. OK. Il a pris mutant. Pour l'instant, il n'a pas grand-chose à mettre devant. On peut partir sur... On peut lui laisser peut-être le martyr. Et pour l'instant, il n'aurait que des cartes à 5, 5, 6, 7. C'est-à-dire qu'il ne peut rien jouer en... Il ne peut jouer qu'une carte pour l'instant à chaque tour. Il n'y a pas de... On peut l'étouffer en mana... Enfin... Ouais, c'est ça. On peut l'empêcher de jouer son mana de manière optimisée. J'aime bien la fiole, quand même. Le greu aussi, j'aime bien. J'aime pas lui laisser le greu pour casser facilement mon alpha. Il pourrait y jouer, par exemple, le greu, puis mutant, ou le greu, puis le pugilis pour tuer facilement mon alpha. Ça m'embête un peu. En vrai, je pense que je lui laisse le martyr. C'est un peu culotté, non ? Ou je lui laisse la fiole de sang de vampire, peut-être. Parce que de toute façon, j'ai que des créatures inciblables et boucliers. En vrai, je pense que c'est ça qui me plaît. Ben ouais, en fait. Complètement. Parce que... Il faut que je choisisse encore une carte. Je dépense beaucoup de temps à parler, il va falloir que j'avance un peu plus vite. Je prends pas le ribbit, c'est parce qu'il se fait gérer par des intégrations. Je prends une petite créature, mais je n'ai pas trop envie. Je vais plutôt prendre un truc un peu plus solide de type Crocosaurus ou Aberration. Est-ce que l'aberration est bien ? Enfin... Il va falloir que je joue autour. En vrai, ça commence à faire cher si je prends la... Je vais prendre Crocosaurus. Crocosaurus... C'est pareil. C'est pareil, il y a de l'une. On est d'accord ? Tous les jours. Ben, merci. Je prends ça. Là, j'ai énormément de résilience pour l'amant. J'ai... Ouais, j'ai une, deux, trois, quatre... quatre créatures anti-sorts. Il a... Ces deux sorts, là, il ne sert absolument rien. Mais par contre, je vais essayer de... T'es tellement traumatisé par Martyr que le laisser me fait toujours mal. Il n'est pas si ouf que ça. J'aimerais bien prendre le mécanique ici. En vrai, tout me valait ici. En vrai, il me fallait justement des petites créatures à quatre témoins, un peu tanky, soit un baron, soit un brigand, et une petite créature soit pour me soigner, ça me va, soit pour aller... pour aller fignoler des créatures adverses, ça me va aussi. J'aurais une préférence pour peut-être baron et mécanique médique, les deux, là. Pour qu'il soit un peu moins cher, pour un peu baisser mon... Après, Gnome, ça lui donne de la réactivité. Pareil, ça lui permet de péter mon bouclier, ça j'aime pas trop facilement sur Martyr et mon alpha, parce que là, la seule manière qu'il a de péter mon bouclier, c'est soit en utilisant la fiole de vampire, et encore sur l'alpha, il peut pas. En vrai, je pense que je prends baron. En vrai, je pense que je vais lui laisser le mechanical médic parce que je sais qu'avec l'aberration, je peux aller le chercher derrière, je peux faire des trucs sympas. Je vais prendre les deux, là, ici. Ah ! J'ai oublié de prendre mon screen. Attendez, je me refais un petit coup d'œuf. Hop ! C'est à lui de jouer. Il est le premier joueur. Attendez, ne bougez pas. Voilà. Je remets en grand, excusez-moi. OK. Comme ça, j'ai son deck, je sais autour de quoi je peux jouer, autour de quoi je peux pas jouer. Il a 8 de mana. OK. On peut pas faire grand-chose, en vrai, avec 8 de mana de très réactifs, ici. Je pense que je vais déjà installer un board sympa. Dommage que j'ai pas le martyre de dispo. Je peux pas aller le chercher. Il m'aurait fallu un truc à deux à jouer. Enfin, ça aurait dû être décalé. Le grès et le martyre auraient dû être décalés d'une case et ça aurait été OK. Je pense que je pars sur Baron into croco. Baron into croco. Everyday. Autre option possible, c'était aussi Scrib, Gnome et Grès pour gérer le brigand, mais ça fait cher. Est-ce que je pose juste le Grès ici ? Est-ce que le Grès m'est utile ? Le Grès m'est pas très utile. Je peux tanker un petit peu avec le Grès. Par contre, le problème, c'est que si je pose le Grès, non, je vais pas jouer le Grès. Si je pose le Grès, j'ai pas 7 de mana pour jouer mon martyre au prochain tour. Ce qui m'embêterait. Je préférais encaisser d'autres dégâts ici. Là, moi, je lui mets une pression à 7 en sachant que là, j'ai une créature qui est à Berserk. C'est-à-dire que s'il me pose une créature qui a 4 points de vie au moins, je la mange. Et en plus, je lui colle les 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Potentiellement, je lui casse son bastion au prochain tour. Là, il est incapable avec le mana dont il dispose et les cartes dont il dispose de me gérer mon Crocosaur. Et la seule manière de le tanker, j'ai l'impression que c'est avec la Ribbit Gang, la grenouille, le gang de croix qui est 4-6 ou le pugiliste qui est 6 aussi. Et même s'il a ça, en vrai, derrière, je sors le gnome, ou le scribe, et en fait, ça passe quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune configuration ici où je peux ne pas lui détruire son bastion au prochain tour. En fait, la seule issue pour lui ici, ça va être de mettre une grosse pression sur la ligne du haut et tenter d'aller... et tenter d'aller gagner la course aux dégâts en se servant de la petite fiole de Vampire ou du Mechanical Medic pour tenter de se soigner au bon moment. Je pense que c'est ça son plan de jeu. Non, non, là, il n'a aucune façon de me détruire des cartes par rapport à sa main. donc je n'aurai que 7 demain au prochain tour. Coucou les gens, coucou les hantes, coucou la vie, coucou l'amour. Eh bien, coucou, trolliné. Je vous aime. Ok, jusqu'ici, ça va. On part sur le Gnome ou sur le Scrib ? En fait, je pourrais développer Martyr, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. D'ailleurs, il n'y aura peut-être même pas de bon moment. Peut-être que je ne vais même jamais le jouer. Parce que là, j'ai envie de passer ça et ça et de rentrer 7 de dégâts pour lui casser son bastion. Donc ça va être à base de Popopopo et ça va être Gnome ou Scrib. J'ai 7 de manage, je pourrais jouer les deux, ça n'a pas beaucoup de sens de jouer les deux, je pense. Mais du coup, comme je sais que je ne vais pas pouvoir jouer le Martyr, ah oui, non, il pourrait... Je pense que je pars sur un Scrib. Je pars sur un Scrib parce que je n'ai pas envie qu'il puisse me désintégrer, qu'il puisse me gérer mes créatures avec des sorts. Et donc autant poser des créatures qui ont la protection aux sorts. Donc je fais ça et c'est tout. Je pense que je laisse en l'état. Est-ce que, comme je sais qu'il ne va me détruire aucune de mes créatures normalement, sauf s'il fait une désintégration sur le Baron, est-ce que le Greuil ici n'est pas justifié ? Je me questionne. Je me questionne. Je sais qu'il y en a encore la Fiole. Donc là, en fait, je veux rentrer 7 de dégâts, mais il aura son fort à l'extrémité gauche de sa main, il va pouvoir faire Fiole et se régénérer. Donc il faudrait que je le renlève 1-1, 1, 2, 3... Ah, je pense qu'il y a un gnome qui part ici. C'est pas un peu grigli, ça ? C'est comment ça ? À mettre du board ? Non, je pense pas. On va partir là-dessus. Donc là, il va reculer, je lui mets 4, je lui mets 4, je lui mets 4, et je lui mets 3. Donc là, il perd son bastion, nickel. Tout est prévu, tout est calculé. Il a 8 de mana ici. Il a 8 de mana, ce qui pourrait être envisagé, c'est la Fiole sur Greu et Baron. Brigand qui tape le Greu qui le termine, qui inflige aussi 2 de dégâts au Baron, qui aura subi préalablement 1 de dégâts avec la Fiole, c'est-à-dire qu'il restera 2 points de vie au Baron. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire éventuellement Fiole, et Mutant. Fiole et Mutant. C'est OK en vrai. Fiole et Mutant. Ça ne fait pas gagner, mais ça reste un play intéressant parce que ça lui permet à la fois de se soigner, donc de temporiser, et de gérer 2 créatures adverses et d'installer à lui une créature en bas qui pourra tanker les dégâts du script. Je pense que c'est intéressant. je pense que c'est le meilleur play ici à faire. La Fiole de Vampire sur le Greu Baron. into Mutant sur la ligne du bas avec la perforation. Bon, la perforation est dispensable parce que de toute façon, il n'y aura jamais mon croco... Enfin, il n'y aura jamais. Là, ce tour-ci, il n'y aura pas mon crocosaurus. J'ai raté le début du tournoi. Ça donne quoi pour le moment ? Alors, pour le moment, je ne sais pas. Moi, j'ai vu qu'une seule partie précédemment qui était mon adversaire à l'actuel contre le précédent qui l'a battu. Et là, c'est mon premier match, moi, parce que c'est exactement ce qu'il fait. Il fait la fiole sur les deux. Le Mutant et donc il va pouvoir gérer mes deux créatures. Ok, bien vu. Belle analyse. Ça se passe bien. Moi, c'est mon premier match mais c'est le deuxième tour. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En vrai, je pars sur une aberration ici. Il vient de dépenser Mutant qui est sa seule carte réactive qui lui permet d'aller chercher mes créatures indestructibles. Donc, je pense on part sur une grosse aberration des familles qui vient chercher qui va me permettre de rentrer 3. Bon, le 4, c'est pas très optimisé en termes de dégâts mais c'est lui recasse son bastion en fort. Là, normalement, il doit avoir sa fiole ici. Si je ne m'abuse. Là, il a Mutant et là, il a Fiole. Il faut qu'il joue deux cartes pour débloquer la fiole. Mais normalement, il ne pourra pas débloquer ce tour-ci, il ne me semble pas. Quoique, en vrai, il pourrait jouer le Lanterne Fiche pour 1, 1, 2, 2, le petit poisson. Puis, le Mechanical Medik pour 2, la 2, 2 qui soigne. Ça fait 3 de mana et la fiole pour 3. Ça fait 6 de mana en tout. Donc, en vrai, il pourrait encore tenir ce tour-ci. En vrai, je pense qu'il peut encore tenir un tour. Il faut que je fasse gaffe à mon timer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour le moment, je suis live vu que j'ai mal analysé ma première game et que j'ai perdu. Si tu n'avais pas mis le greu en haut, son brigand ne pouvait pas taper en bas. Non ? Tout à fait. Bah ouais, tout à fait. Je me serais encore pris 2. Le problème que j'ai, c'est que ce que je voulais faire depuis le début, c'était installer mon martyr et ensuite mon aberration. C'est-à-dire, je ne jouais qu'une seule carte à chaque tour. Et lui, il me grignotait de 2 dégâts à chaque fois. En fait, ce que je voulais éviter, c'était que je doive changer ma ligne de plaie parce que ces 2 dégâts quotidiennement à chaque tour me grignotait et j'aurais dû jouer sur la défensive. Donc j'ai préféré sacrifier mon greu et mon baron en soi. Ce n'était pas très important. pour éviter d'être dans une situation où j'aurais pu perdre la course aux dégâts notamment parce qu'il avait des cartes de régénération qui lui permettent de temporiser la fiole et le mécanical médic. Qui permettent de temporiser. Alors attendez, on va réfléchir. C'est le gnome. C'est le gnome tous les jours, je pense. C'est gnome ici. Non, j'ai l'étalé j'ai l'étalé mille fois, non ? Ouais, parce que je mets le gnome là, ça tape dans le pugiliste qui a plus que 4 points de vie mais qui recule parce qu'il a la dérobade. le scribe tue le poisson Crocosaurus tue le médical Crocosaurus réattaque parce qu'il la berserk et il tue le pugiliste qui est derrière qui a plus que 4 points de vie Crocosaurus réattaque à 4 et l'aberration attaque à 2. Ça fait que je rentre 6 de dégâts mais il a 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 il va récupérer 3 cartes donc il aura 7 et je ne rentre que 6. donc je n'ai pas le létal ce tour-ci en létal en létal c'est nul attendez attendez je crois que j'ai un plaid alternatif c'est possible ou pas ? est-ce que je ne peux pas faire greu en premier pour l'éloigner ensuite gnome en deuxième qui viendrait tuer le lanterne gnome qui réattaquerait médical médic gnome qui réattaquerait pugiliste il n'aurait plus que 3 pv scribble le tue et je ne rentre quand même que 6 de dégâts non ça ne change rien ça ne change rien c'était pas mal tricoté mais ça ne change rien du tout on va partir sur le play le plus évident qui était celui-ci est-ce que je mets le gru en haut je n'ai pas envie de me prendre une non là je lui mets 6 il est 1 off il me reste 18 secondes de jeu c'est chaud il va quand même me péter mon fort ici je n'ai pas mis le gru effectivement pour ne pas qu'il puisse me gérer mon aberration serrage de fesses mon adversaire me dit serrage de fesses coucou le gars il joue les deux joueurs c'est moi le gars j'ai raté j'ai déjà lu ça ok je vois je voulais m'inscrire ce soir mais je suis rentré trop tard sniff sniff ah désolé je n'étais pas sûr de rentrer à temps donc j'ai préféré ne pas m'inscrire tu as bien fait tant qu'à faire quand tu t'inscris il faut vraiment que tu sois sûr c'est une histoire pour ta réputation tu pourrais passer pour un pleutre à t'inscrire et à ne pas être présent t'imagines après la réputation sur le discord ça serait terrible c'est horrible donc il va nous détruire dans notre bastion ici on va passer côté fort et puis je pense que c'est même pas je pense c'est sûr c'est terminé parce que là le soin ne pourra pas le soin ne permettra pas de régénérer son son fort en bastion et là j'ai une trop grosse pression en bas et surtout avec beaucoup de cartes qui sont insensibles aux incantations et finalement sa carte désintégration en fait il n'a jamais pu la jouer de toute la partie parce que j'ai joué autour donc sa désintégration qui est un sort pour 6 qui implique 6 dégâts en perforation bah bah du coup elle n'a pas servi à grand chose c'est pour ça qu'en général les sorts j'en prends très peu dans les premiers dans les premiers choix proposés j'en prends très peu dans les premiers choix proposés parce que en fait c'est trop conditionné ok attendez est-ce qu'ils essaieraient pas de me faire une quelque chose de pas très sympathique alors j'ai gagné c'est Greu en bas Greu qui éloigne Ribit ensuite le Gnome qui tue la Lanterne le Gnome qui rattaque le Ribit le Scrib qui termine le Ribit le Cocosurus qui rend 4 et c'est fini bonjour bonsoir allez bien joué bien joué Dolmort félicitations merci de ne pas m'avoir sorti au premier tour j'apprécie grandement ce geste de dévotion est-ce qu'on est prêt directement pour la deuxième partie GG on va directement enchaîner la deuxième partie on joue contre ah bah contre Corbeau let's go contre Corbeau alors qu'est-ce qu'il se dit sur le chat j'ai atteint mon objectif gagner un match hé c'est déjà une belle perf oui je n'ai pas eu l'impression d'avoir pu faire quelque chose dès le premier tour en fait ouais c'est fait enfin j'allais dire c'est fait exprès non c'est pas fait exprès en tout cas j'ai fait tout pour que tu puisses pas faire grand chose c'est pas sympa je suis méchant en vrai let's go contre Corbeau donc Corbeau qui est un bon joueur qui a découvert le jeu sur le flip précédent actif aussi sur le Discord d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur le Discord vous inscrire si vous n'y êtes pas oublie pas de screen ouais t'inquiète pas Paladwarf, Alpha, Medical Medic, Ribit, Gang là il y a trois bons Ribit, Alpha et Paladwarf là il y a trois là j'aime beaucoup en premier choix parce que comme je disais Alpha c'est un très bon pic dès le premier tour mais Ribit il est un peu long un peu longuet quoi mais une fois qu'il est installé il peut faire de la grosse magie il met une pression ça en T1 c'est tellement fort j'aime tellement Alpha aussi il faut dire en même temps Paladwarf est tellement solide ouais ça part sur Alpha c'est quand même une de mes cartes préférées tellement polyvalente cette carte c'est incroyable si il n'y avait pas eu l'Alpha ici j'aurais pris le le Gang de Croix je pense Toxic Trasher Lieutenant Chaman Carnivore ok il a Instant Pick Toxic Trasher ok est-ce qu'on lui pourrit la mague des cartes bien chères ? non on n'est pas comme ça franchement je pense que le Lieutenant ici c'est nécessaire justement pour contrer son Toxic Trasher et le Carnivore je ne suis pas ultra fan ici mais après si je lui laisse le Carnivore sur une ligne où il arrive à développer le Gang de Croix et le Toxic Trasher ça fait beaucoup de sauts de moutons et je pourrais être embêté mais après je peux lui enfiler plein de gros tons je pense je vais partir sur une stratégie un peu comme ça sur une stratégie un petit peu ouf je change mon stratégie la désintégration ici est vraiment forte contre son deck parce que pour 6 je tue le Carnivore c'est du 6 pour 6 c'est ok c'est ok mais bof mais rien qu'il y a une petite créature derrière ou imagine il y a Ribit plus Carnivore pour 6 je tue les deux c'est magique après le Naga quand même je ne sais pas si on doit en parler mais il est quand même fort j'ai beaucoup de boucliers j'ai déjà deux boucliers il faut en avoir un troisième est-ce que je le prends est-ce que j'ai de quoi le gérer c'est une pose de Naga Tour 1 est-ce que j'ai de quoi le gérer c'est dur là désintégration c'est la solution un peu j'allais dire facile mais Naga si je le pose Tour 1 est-ce qu'il aurait de quoi me le gérer il galère non si je le prends et puis je me dis Shaman Naga c'est en fait Shaman Naga ça peut aller chercher n'importe quelle créature adverse et en plus ça installe un bon tank il pourrait par exemple avoir posé Carnivore ou Ribit tout seul au Tour 1 et moi en réponse il faut très bien jouer Naga et Shaman et ça nettoie son Ribit et en plus j'ai du board coucou les hans bravo pour ta partie et bonne chance pour la deuxième merci beaucoup on va essayer de faire quelque chose de propre j'avoue que j'ai un peu peur j'avoue que j'ai un peu peur je sais que Corbeau est un oiseau de mauvaise augure c'était drôle ou pas non c'était nul bon on oublie je sais que Corbeau est très fort dans la construction de deck tout ce qui est théorie craft ok il m'a laissé la désintégration c'est couillu il va pick boom instant comme je le connais ou peut-être spectre un des deux 100% moi je dis il pick boom il prend le boom parce que j'ai trop de boucliers il est obligé de prendre boom là s'il ne prend pas boom franchement je le dis respecte j'ai été surpris que je joue sur le bas mais j'apprends bon dans 15 jours j'ai fait découvrir le jeu dans une assaut j'ai pris tous les nouveaux decks génial super bonne chance pour la suite merci beaucoup et bien n'hésite pas à revenir sur un un événement un événement en physique ou sur BGA BGA c'est toutes les semaines en alternant un format à 8 joueurs et en alternant un format à 64 joueurs max et puis aussi les vrais événements enfin les vrais en réel là je me déplace dans pas mal de festivals demain je suis à Alençon là pendant 3 jours pour ceux qui sont dans le coin de Alençon donc c'était sûr qu'il allait prendre le boom évident par contre moi comme il prend le boom je suis obligé de prendre le spectre on est d'accord ça c'est un stand peak je pense que je pars sur un mutant d'ailleurs est-ce que je pars sur un mutant ouais quand même je peux pas le laisser ça c'est peut-être fait une erreur là-dedans avec en lui laissant trop de cette mouton je vais aller me faire mon petit screen des familles hop 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 j'enregistre j'ouvre ok c'est lui qui joue en premier je pourrais comme je l'avais suggéré faire naga shaman si je fais ça il peut très bien me mettre un petit coup de boom un greu et un toxic thrasher et il me détruit mon naga et il le récupère et ça ça serait terrible il a quand même un bon deck il a quand même un très bon deck ça je peux pas le laisser ça c'est sûr je peux pas le laisser c'est quoi l'autre option pour le gérer ça j'en ai pas là c'est chaud j'aurais bien voulu avoir le spectre un peu plus par là donc soit je joue juste des intégrations ce qui est pas ouf et lieutenant soit naga et shaman je peux pas l'ignorer ça c'est sûr il me colle vite au prochain tour je peux pas l'ignorer je ne peux pas l'ignorer est-ce que la désintégration va me manquer ou non je pense que ma cible principale c'est quand même le ribbit c'est quand même lui je vais jouer dans la mesure je vais jouer dans la c'est chaud en fait c'est trop greedy de jouer naga comme je disais donc je vais jouer ça et lieutenant en fait je vais pas prendre le risque parce que là il peut très bien jouer ces trois cartes là et il suffit qu'on ait une même si c'est même si c'est ces trois en fait il y avait que si c'était les trois vraiment les trois dernières exactement ces trois là qu'il aurait pas pu jouer cette combo donc il aurait pas pu il m'aurait géré du coup de toute façon mon naga sauf vraiment cas très particulier là j'avais très peu de chance qu'il puisse pas le faire donc je pense que même si c'était sous-joué par rapport à ce que j'aurais pu faire même si c'était très tentant de faire shaman et naga pour lui gérer sa créature et installer le naga en fait j'aurais perdu mon naga au prochain tour et du coup je pense que là je signais la fin de partie pour moi même si là je suis pas très content d'avoir dû faire des intégrations pour 6 sur une créature juste à 6 j'aurais préféré faire un peu de value un peu plus de enfin de faire juste profiter en fait de la capacité perforation ça aurait été intéressant mais bon j'ai un peu sous-joué noir L noir nouvelle comme on dit des corbeaux d'angotte moi j'ai bloqué mon week-end du 15-16 super ouais 15-16 je suis à Nantes polytechnique je crois tout comme ça l'école polytechnique de Nantes qui font un petit festival de jeux et j'y serai les deux jours et je serai le 14 octobre à Savnay dans la boutique Ludic West également pour faire un tournoi salut tout le bras ok un ping ok ok alors ça ça me plaît beaucoup ça ça me plaît énormément j'exagère un peu j'avoue là ça fait il a plus que 7 de mana ici il a plus que 7 de mana il a il a pas le boom il a le boom il a le toxic thrasher mais s'il joue les deux ici toxic thrasher et boom ça fait 5 et il peut rien jouer d'autre il peut pas jouer deux fois le toxic ça part tout de suite sur un naga en bas je crois je crois que c'est ça le play naga et mécanical derrière pour soigner un petit ici en bas pour temporiser pour soigner ça me paraît pas dégueu ça me plaît je vais je vais je vais tanker les 3 de dégâts et je pourrais mettre le spectre éventuellement sur le mécanical ou sur le naga au prochain tour pour pour rentrer des dégâts ou même jouer le mutant juste derrière pour clean les créatures ici là c'est une erreur je pense qu'il a fait de jouer le petit grotte ici en fait c'est le grotte qui me bloquait depuis tout à l'heure parce que il peut très bien s'en servir en fait le boom permet de péter le bouclier du naga ensuite il pose greu il pose toxic thrasher derrière toxic thrasher jump et il tue mon naga d'un coup donc je pense que là c'est une petite erreur qu'il a fait de jouer le grotte en fait le grotte on s'en rend pas compte comme ça mais le fait c'est comme un boom mais c'est un boom de terrain c'est un boom de board il peut être très gênant notamment sur tout ce qui est cassage du bouclier et là comme il l'a joué ok wow intéressant par contre il a pas de pression avec 3 créatures il met que 4 dégâts 1, 2, 3, 4 s'il met rien là il va se prendre une tatane à 8 enfin à 2 et à 8 ok ouais je pense que là l'erreur de la partie c'est sur grotte je vois pas comment il reprend ça je vais pas lui détruire son board j'ai certainement pas ah quoi que lui il m'embête un peu en vrai parce que j'ai vu qu'il va se soigner au prochain tour oh encore que encore que non ça va ça va ça va ça va ça va est-ce que j'ai pas envie de me faire ping mon il y a pas un létal possible là je suis one off je crois que je suis one off ouais je suis one off le spectre j'aurais pu le mettre sur le mécanical il faisait 1, 2, 3, 4 et la gamme est 8 derrière il me manque 1 s'il avait joué juste une carte en plus j'avais létal ah c'est terrible je vais me prendre quand même 1 2 3, 4 il va me péter mon bastion ici est-ce que c'est grave je crois pas je pense que je développe juste mutant je pense que je développe juste mutant ici ça me soigne je le colle 8 il va se régénérer son bastion mais normalement j'ai l'étalé au prochain tour parce que là il n'a que 6 de mana et à cause de ce grec qui a été posé il est dans l'incapacité de gérer mon naga c'était vraiment la seule option c'était vraiment boom boom toxique et grec non ouais non tout le bras il me manquait 1 effectivement il me manquait 1 de dégâts je pense pas qu'il ait perdu il dit qu'il a perdu juste au draft je pense pas je pense que son deck était un très bon deck il y a 2 play que j'ai pas compris par contre c'est pourquoi il m'a levé la désintégration alors qu'il a beaucoup de créatures à 6 pv genre le carnivore genre le gang de grenouilles et j'ai pas compris pourquoi il a joué le grec alors que c'était sa seule manière de gérer mon naga peut-être qu'il l'a pas analysé ça il l'a peut-être pas eu le temps bon en tout cas la partie est pas encore finie mais là ça présage quelque chose de plutôt positif pour moi j'ai l'impression c'est sérieux comme jeu il faut être concentré il faut avoir son petit screen moi j'ai mon petit screen tranquille je peux réfléchir c'est terminé ouais il me rejoue ok j'espère que la partie qui est contre toi ne t'écoute pas bah si je pense que ça serait intéressant pour elle ouais mais c'est terrible de dire c'est bon c'est fini il a perdu quoi ouais mais c'est fini il a perdu quoi je crois qu'en plus il survit un tour j'ai combien de manas j'ai que 7 ah il me manque j'ai même pas dit bonjour au jour il me manque un de manas je suis mal connu il me manque un de manas c'est chiant ça en vrai attendez 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 c'est pas fini on s'en bat peut-être un peu j'avoue que je me suis peut-être un peu emballé on va se calmer désintégration ici ça pète le bouclier alpha rentre et naga ok non ça suffit pas il dit que 7 2 manas il va encore me rentrer des dégâts c'est lui en fait qui me met le plus j'ai presque envie de faire désintégration sur greu et scientifique ah mais non je veux pas tuer peut-être désintégration mais juste sur le scientifique ou sinon je peux faire chaman lui dit non il va encore pouvoir me jouer sans boum tout pourri ou je fais chaman spectre ou juste mutant ah mais mutant ça m'éloigne mon naga il aura plus aquatique ah c'est pénible en vrai c'est la même mais 4 quand même 4 belles tartines est-ce que c'est le moment de faire une désintégration un peu safe je suis pas sûr je peux faire spectre chaman spectre chaman ça me permet de rentrer vite parce que c'est utile de rentrer vite si de toute façon il y a lui qui soigne ah j'avoue que je suis dans l'expectative je suis dans l'expectative je vais tenter un truc comme ça là non je suis pas mort je suis à 1 pv parce qu'il manque 1 2 3 4 1 2 3 4 on peut pas me tuer ici c'est chaud c'est plus chaud que ce que je pensais what the fuck on peut jouer spec comme créature mais complètement on peut jouer les symbiotes la capacité symbiote c'est une option tu peux la jouer comme une créature mais tu peux la symbioter avec une autre créature ou pas voilà si tu joues spectre t'as gagné ah oui one off mutant merci mon maître mutant et au tour d'après annihilation sur mutant c'est une étape à gérer pour que le nugget dispose aquatique j'ai préféré faire cette option là en fait pourquoi j'ai joué spectre et pas le lieutenant par exemple c'est parce que je sais qu'il a le boom et le boom avec deux coups de petit boom il peut gérer mon lieutenant alors qu'il ne peut pas gérer mon spectre actuellement parce qu'il a l'indestructible c'est la raison pour laquelle je vais préférer jouer le spectre au lieutenant ici je sais qu'au prochain tour mon spectre sera forcément en vie il a que 6 de mana mine de rien il me tue pas il est one off et avec 6 de mana il peut jouer que que pas grand chose arf le mutant quoi le mutant ah oui mon mutant à moi qui attend patiemment pour être joué et te déglinguer tes cartes oui il y a mon mutant qui est là on en buscate depuis le début j'attends en général je m'en sers surtout pour quand j'ai construit une ligne le mutant il vient très très il vient à la fin ici il vient nettoyer les une ou deux créatures que l'adversaire a posé pour tenter de défendre pour que les autres puissent rentrer les dégâts de toute façon il y a le mutant là ici en l'occurrence j'ai soit mutant non j'ai que mutant en vrai j'allais dire j'ai des intégrations mais il me manque un de mana là je pense que c'est terminé je vois pas comment il je vois pas je vois pas quelle combinaison le sauve ici et finalement il aura pas joué son toxic thrasher et en même temps j'ai joué que des créatures avec bouclier et j'ai joué en fait j'ai bien joué autour de son toxic thrasher donc tout comme la partie précédente c'était quoi avec la carte qui aurait pu m'embêter je sais plus on joue tous les deux dans le rouge de quoi qu'est-ce qu'il se passait non comment ça j'ai perdu j'ai gagné mais j'avais gagné non mais attends ils m'ont sorti à 10 ça me fait rire parce que t'étais trop compliant non mais en vrai je comprends d'habitude ils laissent plus de temps que ça sur le décompte là je comprends pas pourquoi la partie elle s'est arrêtée au bout de 10 secondes et 5 secondes bon bah tant pis l'habitude ça laisse au moins une minute ou un truc comme ça surtout qu'en fait ça s'est arrêté pendant le tour de l'adversaire ah ouais bon bah voilà 5 secondes c'est un peu rude bon bah je vais dire bon bah GG oh ce vol de partie il n'est pas parti il a bien trop vite oh mais pour moi dans mon esprit je l'ai gagné cette partie oui ah non mais c'est sûr en prochain il n'y avait aucun moyen de revenir à la prochaine tour c'est ça qui est terrible c'est ça qui est encore plus drôle d'ailleurs bon bah voilà j'ai perdu maman enfin j'ai perdu j'ai perdu le tournoi il est boycottage non mais c'est le talent de Corbeau avant tout qui paye bon bah je vais aller faire des parties en hors tournoi j'ai envie de jouer donc je n'ai pas si j'ai envie de regarder les autres jouets ouais bah vous regarderez le replay mais normalement vous verrez qu'il n'y a aucun moyen qu'il remonte prochain tour il y avait les tales mais c'est quand même bizarre que ça se soit d'habitude comment dire le temps du chrono est quand même plus souple en général ça attend une minute deux minutes tout ça ou peut-être c'est ou peut-être ou peut-être il savait que c'était toi qui jouais et du coup non mais je ne sais pas comment c'est calculé exactement peut-être c'est si dans tous les cas si ça dépasse 20 minutes comme nos deux chronos étaient à moins de zéro on était à moins 10 secondes et moins 5 secondes peut-être que ça l'annule automatiquement je ne sais pas bon j'espère que vous n'êtes pas trop frustré toi aussi je suis sûr non ça va non non j'avoue que la partie aurait été serrée et qu'il y aurait eu une incertitude ça m'aurait plus frustré bon là en plus je perds moins élo oh là là c'est terrible la partie aurait été serrée ou incertaine et on n'aurait pas pu savoir la fin l'issue de la partie ouais ça ça m'aurait saoulé là en l'occurrence la fin elle était elle était écrite mais du coup je suis pas sûr d'avoir beaucoup de joueurs de dispo en partie donc là c'est je vais faire quelques parties en attendant que le tournoi continue avec tout le temps mais je contre Vic hop là ouais du coup c'est un peu un peu dommage que j'ai pas que je continue pas le tournoi mais bon tant pis ça m'apprendra à trop parler à vous expliquer en fait c'est un peu à cause de vous bah ouais moi je fais de la pédagogie et je devrais avoir au moins un timer de 15 minutes mais bon let's go t'as pas encore compris qu'on est tous contre toi non mais j'ai l'impression j'ai l'impression alpha désintégration on pique un an turbo buster pourquoi pas parasite au tour 1 comme ça sans voir ce qu'il y a pas sur alpha parce qu'il y a ok s'il prend le magas je prends le reptile et l'abération au moins le reptile parce qu'en fait reptile je casse le bouclier ah non je peux pas maintenant que les sorts doivent être joués avant et je prends le reptile quoi qu'il je pense en même temps l'abération avec la masse est sexy le lieutenant ça reste une carte très correcte en fait là toutes les cartes sont assez plaisantes naga reptile lieutenant aberration il a pris le naga naga qui est une grosse menace faut pas le négliger il peut faire une partie à lui tout seul donc il faut toujours penser à la manière dont je peux le gérer le reptile est une bonne carte parce que ça permet de casser le bouclier l'aberration aussi j'aime bien aberration je pense qu'il l'est parce que les désintégrations ne pourra pas le gérer et ça me permettra d'aller chercher les parasites les turbo machins planqués derrière le naga éventuellement de snowball tellement que ça prête le bouclier que ça détruit le naga avec de la chance avec de la chance je pense ici on va partir sur le reptile aberration ah oh oh ok ok j'aime bien le rongeraison et en même temps est-ce que je peux je peux pas en fait prendre le rongeraison je suis obligé de prendre le vortex ici pas que j'en veuille mais que je veux pas lui donner surtout parce que s'il prend vortex disciple en plus il la parasite ou vortex parasite rien que ça mais j'aurais grave pris le rongeraison mais je peux pas peut-être qu'il va me le laisser peut-être qu'il va se dire c'est une mercenaire pas ouf franchement moi j'en veux pas moi je prends moi je prends tous les jours laisse le moi en fait rongeraison avec le parasite c'est extrêmement fort aussi c'est insane ça fait 6 de dégâts par contre il cligne une fois le board et derrière son parasite il va vite mourir parce qu'il aura que deux points de vie et le rongeraison du coup je le récupère mais donc je sais qu'il peut me nettoyer pour 7 de mana tout mon board donc faut bien que je pense à ça par contre 7 de mana ça sera tout son tour donc derrière je peux redévelopper et je récupère le rongeraison ah pardon je préférais avoir le disciple merci ok ça me plaît le troll est intéressant pour moi troll vortex évidemment évidemment j'ai l'impression qu'on a espionné c'est vrai que je fasse ça pour voir si les gens vraiment me regardent en même temps qu'ils jouent c'est de donner des fausses informations sur ce que je prendrais en fait mais que je ne prendrais pas là par exemple j'aurais dû dire ah le partisan est vraiment pas mal pour moi et voir si la personne le prend ou pas ça ça serait drôle je vais tenter ça bon là je l'ai dit à haute voix donc ça n'a pas de sens mais je le tenterai en mode de discrète sur une prochaine partie le slime ou la machine la machine j'aime pas du tout quand il y a un parasite en face parce que ça fait trop facilement le parasite en plus lui la machine c'est pas ouf pour lui en soi parce que derrière il a déjà des créatures avec le nuclier en revanche en revanche le slime est intéressant est-ce qu'il est vraiment intéressant ? il est pas ouf en fait partisan machine ou partisan slime est-ce que la machine me sera utile ? avec le parasite même pas je pense pas encore que encore que attendez j'ai peut-être un plaid bougez pas j'ai un petit taxi j'avoue j'enregistre le deck adverse avec un petit screen qui va bien traditionnel ça change pas mais à tout moment donc là c'est lui le premier choix en fait je peux tourner autour de son parasite parasite rongeraison notamment en jouant comme de par hasard mon alpha est avant dernière carte en jouant alpha into n'importe quelle autre créature avec la machine derrière ce qui fait que mes deux premières créatures de la ligne évidemment bon bah là j'ai pas 100 000 choix au moins j'ai un choix enfin j'ai le choix j'ai la possibilité de le détruire c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette carte d'ailleurs c'est bon bah ah bah non je peux pas là oulala oulala les problèmes j'ai failli faire une boulette oulala les problèmes ouloulou les problèmes les problèmes les problèmes non non je peux pas parce que le reptile il va attaquer après oh la vache oh c'est dur le meilleur thé je sais pas si on doit en parler derrière s'il me développe un parasite rongeraison il me nettoie tout mon board oh non mais c'est terrible en fait c'est le pire départ pour moi ça je crois que c'est GG il a gagné meilleur jour de tous les temps non mais Corbeau il m'a volé c'est scandaleux d'ailleurs je vais le bannir du discord pour la peine là c'est déjà compliqué en vrai 3, 2, c'est pas ouf je peux faire du 3, 3 c'est un truc mais en fait il va tout nettoyer c'est ça qui est terrible de toute façon il me nettoie tout avec parasite rongeraison ou juste avec le troll rongeraison non troll rongeraison il peut pas en fait il m'aurait fallu un alpha il m'aurait tellement fallu un alpha ou machine mais c'est les deux dernières cartes de mon là encore je vais de toute façon foutu pour foutu on joue de la carte mais là les 8 on va se les prendre c'est sûr ah c'est perdu c'est perdu sur la sortie là sur le naga en fait c'est perdu sur le fait qu'il est naga tour 1 ici et que alpha machine pour nous ce soit les deux dernières cartes c'était nos nos manières de contrer son alpha et son parasite pardon de contrer son naga et son parasite on a pas eu les armes au bon moment à moins qu'il voit pas le play c'est aussi possible peut-être qu'il va pas voir ok là je lui plaît en même temps c'était assez évident on va se prendre les 8 c'est perdu GG c'est fini c'est terminé ouais c'est fini je peux réfléchir si il n'y a pas une option mais là c'est fini je peux pas en fait je peux plus l'aberration vient rien chercher la désintégration tue juste le troll je me reprends vite j'ai perdu j'ai pas de régénération pour me soigner alpha maintenant c'est trop tard parce que troll ferait sauter le bouclier enfin j'aurai le comment ça s'appelle le parasite qui viendrait péter le bouclier le troll qui tue l'alpha et donc le naga rentrerait quand même ses 8 de dégâts maintenant ça va être trop tard GG GG rien à dire rien à faire surtout on va faire une contre Badius reléandre mille fois désolé pour ce vol de partie je la méritais pas t'inquiète pas j'étais juste j'étais juste banni du discord tellement j'avais le seum tu regardes la rediff j'avais pas le seum je m'en foutais en fait j'aurais eu plus le seum si la partie était serrée et qu'on aurait pas pu se départager en mode on était pas sûr de l'issue de la partie c'est ce qu'on dit genre en mode je suis bon joueur ah non je suis pas bon joueur non non je déteste perdre mais qui aime bien perdre personne par contre non par contre comme je savais que l'issue de la partie était gagnée pour moi au prochain tour je gagnais c'était sûr à 100% et c'est pas un 100% en l'air enfin 100% tu regardes la rediff si tu veux j'ai pas le j'ai pas tant le seum que ça j'ai le seum de pas avoir continué le tournoi mais en vrai c'est pas grave parce que je peux continuer en partie de toute façon à côté Cyclone non le char et capper non toxique ou naga vas-y naga on va lui mettre 100% j'ai bien vérifié ouais ouais il me semble aussi 100% gagné bon c'est ma faute et j'ai trop blablaté même pas voix neuf il m'a laissé le cyclone carapace paladwarf destruction scribe là on va prendre soit un paladwarf soit une carapace ça c'est sûr pour aller un peu embêter son toxic thrasher la destruction n'a pas spécialement envie waouh je pense qu'on prend paladwarf et carapace du coup titan on va pas le prendre parce que la destruction ça n'a aucun sens de le prendre j'ai presque envie de prendre le greu pour pas qu'il puisse péter mes boucliers facilement météorites rien à les chercher vraiment et crocosaurus qui en plus indestructible donc s'il le prend et que j'ai météorites pas ouf mais est-ce que je prends crocosaurus j'ai peur qu'il puisse me le gérer facilement crocosaurus avec le toxique je préfère prendre le greu et limite lui récupérer le crocosaurus éventuellement plus tard on parle là dessus je prends le petit greu j'adore le greu regardez moi ça franchement moi il me fait de l'oeil parce qu'il a des gros yeux démocular ah je ne l'ai pas vu encore de la soirée je ne sais pas si je vous l'ai dit il y a l'extension submersion la prochaine du coup la deuxième là actuellement on n'a pas l'initiation et félonie sur BGA la sortie est annoncée sur BGA ça y est on a la date on a la date de sortie de submersion sur BGA j'ai mis trop de suspense j'ai mis peur mais ce que c'est bon personne ne me demande la date donc je ne vais pas la dire de toute façon tout le monde s'en fout bonne ambiance c'est quand ? c'est quand ? c'est quand ? tu l'as répété plein de fois pour faire genre il y avait du monde qui l'a d'accord intéressant vous faire grouper ça sortira au mois d'octobre waouh mais c'est proche ouais c'est assez proche et puis première quinzaine d'octobre j'affine un peu la zone de chalandise oula démocular ça peut faire de la magie ça aussi il faut faire attention et c'est abusé si je prends machine ou pas en vrai j'ai déjà deux crées waouh c'est quoi attends j'ai un deux sors déjà moi de toute façon je pense que je pars sur toi tu prennes sa musique je pars je pense là dessus à quelle heure ? non ça sera la date ça sera le 10 octobre à 10h10 je crois que c'est ça le 10-10 à 10h non à 10h le 10-10 à 10h c'est ça c'est plutôt 10h10 ouais mais je crois que le développeur m'a dit 10h ouais mais pour les gens ce sera 10h10 nous on diffuse 10h10 et donc vous pourrez essayer normalement enfin c'est pas normalement vous pourrez essayer la nouvelle capacité prix du sang qui n'était pas dans dans Félonie et sinon toutes les autres capacités vous les connaissez maintenant je croyais qu'on retrouvait toutes les capacités dans tous les faux c'est quoi ces sorties pourries que je fais c'est quand même incroyable machine cyclone météorite grec carapace tu joues mal depuis que je suis là ou non tu peux partir s'il t'a plaît non mais là c'est terrible c'est quoi cette sortie mon paladoir mon naga et mon baron toutes les cartes que je veux quel jeu de merde en vrai grec carapace dwarf grec carapace dwarf grec juste pour débloquer carapace ah est-ce que je veux carapace en haut le problème avec que je veux carapace en haut c'est le j'ai même pas pris de comment ça de screen après que j'ai vu mon screen le problème avec que je veux carapace en haut c'est que ça va splash est-ce que j'aimerais que ça splash je m'en fous que ça splash là en vrai je m'en fous que ça splash mon grime ça me gêne pas de le perdre un truc comme ça par contre je vais essayer de récupérer quand même le la décliste histoire de de pas de pas être dans le gaz complet quand je réfléchis je vais remettre en grand alors qu'est-ce qu'il se dit j'ai loupé l'info il y a quoi le 10-10 à 10h10 ah nouvelle extension sur BGA on a les sorties qu'on mérite il n'y aura que 10 cartes nouvelles non non il y aura 32 nouvelles cartes 32 nouvelles cartes de l'extension submersion qui sortent et qui seront mélangées avec le reste des cartes et ça sort dans on est quoi là dans 20 jours 18 jours après ça devrait être un peu plus espacé je pense le ébrèchement ça sortira certainement début décembre un truc comme ça ou toute fin novembre ouais deux mois après ça sera environ tous les deux mois je pense en fait on a un peu de retard je vais faire en sorte de sortir toujours le truc de BGA à peu près en même temps que la sortie en boutique je suis un peu emmerdé ici parce que je sais qu'il y a le démocular et le démocular on peut se faire démoculer avec le titan j'ai pas envie de me faire des emoculés putain je sais pas même pas c'est terrible comme jeu j'ai jamais des emoculés non mais attends c'est quoi comme jeu pourquoi je voulais jouer mon baron ici mettre la machine derrière et ça bloquait tout là je ne peux pas. Je joue Naga ici ? Qu'est-ce qu'il a ? Il aura 7 demain. Je crois que j'ai obligé de jouer le Naga ici. Est-ce qu'il me le passe le Naga avec le Democular ? Democular, puis il aura 7 de mana pour jouer le Toxic Trasher. Je crois que je suis obligé de faire ça pour ne pas me prendre une grosse tatane. J'avoue que je la joue un peu à l'arrache. Après, on peut la gagner de manière un peu vicieuse comme ça, en grattant en bas, il nous ignore en bas, on continue. J'avoue, je n'ai pas encore joué avec les extensions de BGA, ça fait un gros cap à passer d'un coup en termes de nouvelles capacités à jouer. Oui, complètement. Après, une fois que tu es dans le bain, une fois que tu as fait la première extension, les cinq autres, tu n'auras pas de difficultés supplémentaires parce que tu retrouves les mêmes capacités spéciales, sauf dans Félonie où il n'y a pas le prix du sang. Sinon, tu retrouves toutes les mêmes capacités spéciales dans toutes les extensions de la saison 2. Dans le commerce, tu les sors quand les deux suivantes ? On va les sortir une par une finalement dans le commerce et sur notre site internet et en festival. Et ça sortira au mois de novembre, je crois. Il n'y a pas de date fixe encore, mais ce sera novembre. Une fois pris du sang en jeu, plus de nouveaux sorts à maîtriser avec les extensions. Exactement, Jelousir. Une fois que tu auras pris du sang, là, pour toute la saison 2, pour les six extensions automne de la saison 2, tu n'auras plus besoin d'apprendre de nouvelles capacités spéciales. Les nouvelles capacités spéciales, ce sera peut-être pour une saison 3. Bon, ça, après, on ne sait pas. Non, tu auras tout. Catalyseur aussi, qui n'est pas dans Félonie. Catalyseur n'est pas dans Félonie ? Ah, c'est vrai, Catalyseur n'est pas dans Félonie. Catalyseur n'est pas dans Félonie. Catalyseur n'est pas dans Félonie. Attendez, attendez, attendez. Ça demande vérification. Je ne sais même pas quelles cartes sont tout mélangées. Jean-Michel Vérif. Ouais, ouais, Jean-Michel Vérif. Parce que moi, en fait, je joue très souvent avec toutes mes cartes mélangées, de toutes les extensions, donc c'est vrai que j'ai du mal à me souvenir quelles cartes et dans quelles extensions, sauf en général pour Félonie, parce que il n'y a que celle-ci disponible pour l'instant sur BGA, et ça me permet de me rappeler que quelles cartes sont spécifiquement dans ce jeu-là. Effectivement, je crois que tout ce qui est gestion de mana, enfin gestion de mana, mana supplémentaire avec Catalyseur du coup et prix du sang, c'est... Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui reste 3 de mana ? Il ne fait rien avec 3 de mana ? Du coup, il ne tue pas mon naga ? Oh ! Oh, l'erreur ! Mais attends, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Je n'ai pas compris. Pourquoi il n'a pas mis son démocular ici ? Ah, il y avait trop de boucliers en fait. Ah, c'est la force des boucliers ça ! Est-ce qu'on ne continue pas à l'agresser ? On sait qu'on va perdre le naga ici. Là, je jouerais bien... Ça, je ne peux pas le chercher. En fait, je ne peux rien aller chercher ici. Donc la technique quand vous ne pouvez aller rien chercher, ou rien aller chercher, je ne sais pas comment on dit, c'est de bourriner. Barron. Et là, la question c'est, est-ce qu'on joue la carapace ou pas ? La carapace, on pourrait la jouer là ici pour temporiser encore plus. Ok. Mais ça veut dire qu'on ne pourrait plus jouer ni cyclone ni météorite au prochain tour. Si on veut nettoyer le board qui est ici, et qu'on pose la carapace et qu'il ne tue aucune créature, bon là, en l'occurrence, il va tuer le naga, mais c'est lui qui va le récupérer parce qu'il a le mercenaire, eh bien, on ne pourrait pas jouer la météorite. Hum. Donc là, je serais assez tenté. Notamment avec la main qu'il a. Il a destruction. Je ne joue pas la carapace. Je ne joue pas la carapace. Hop, on n'est pas son bastion. On va peut-être la gagner celle-ci. Ni catalyseur ni prédiction, effectivement, je viens de vérifier. Ouais, ouais, ouais. Autant pour moi. Effectivement. D'ailleurs, est-ce que c'est dans submersion ? Non, submersion, c'est quoi ? C'est aquatique. Et catalyseur. Ouais, il y a catalyseur. Tu ne commandes pas la finale du... Ah, c'est déjà la finale, tout le brase ? Bah, non. Je finis ma partie. Je ne vais pas l'abandonner en cours, mais je ne pensais pas que c'était la finale déjà. Ouais. Je pensais que la communauté m'aurait averti, quoi. Un peu dommage, quoi. On ne peut pas compter sur vous. Super. Le créateur qui fait culpabiliser sa communauté. C'est terrible, non ? C'est ma souris, il a pris du sang avec la Weirma animée. Ouais. Et avec une autre, il me semble... Il me semble qu'il y a un sort aussi. Il n'y a pas la biquette. Il me semble qu'il y a la biquette. La finale, juste de commencer. Ok. Bah, je finis ma partie. Je gagne ma partie et j'arrive. Ok ? Ok. Hop. C'est bon, j'ai gagné. Je rentre six dégâts. Et c'est l'étal. GG. Eh, on a quand même gagné une partie ce soir. On a quand même gagné plusieurs parties. Celle-ci était intéressante en vrai. Je n'ai pas eu le temps de bien commenter parce que je lisais en même temps le biquette et affûtage. Ouais, mais il me semblait qu'il y avait un gros sort à 9 qui avait affûtage et pris du sang. Alors, ce n'est peut-être pas la biquette. Il faudrait que je retrouve le nom. Je vais aller au tournoi pour voir la finale. La finale, c'est entre qui et qui ? C'est tout le bras, ce qui est en finale. Contre Petre. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Pas du tout. Ah, mais elle est finie, la finale ? Attendez. On m'a dit qu'elle venait de commencer. Quel est le fuck ? Attendez. Ah non, c'est là. Voir le jeu. Ah, c'est Lendar contre... Ok. Ok, ok, ok. Ça joue, ça joue, ça joue. T'as perdu la demi. Ok. Donc, c'est Lendar qui sauve les meubles. Bon, normalement, ça aurait dû être moi. J'aurais dû regarder contre qui j'aurais dû jouer. Tant pis. On ne va pas refaire le passé. C'est sûr que j'aurais été en finale. Même j'aurais gagné, certainement. Les éclatations, c'est Attaque Mentale, Vision Terreur, Chape Enchantée, et Tempête de Lumière. Dans Submersion, c'est ça ? Attends, je laisse tous les yeux. Alors, c'est peut-être pas dans celui-là, alors. Il n'y a qu'un seul prix du sang dans... Ah, il n'y a qu'un seul prix du sang. C'est dans Ebrèchement, je pense qu'il y a le gros sort. Ebrèchement. Alors, il est où ? Il n'est pas là également. Oh là là. C'est mal rangé. Qui c'est qui range mon bureau ? Ah, c'est personne. Alors, attendez. Est-ce que c'est là ? Ah, je l'ai. C'est dans Ebrèchement. On va en voir, évidemment. Elle est ici. C'est affûtage prix du sang mercenaire. Pour 9, 8 dégâts. Autant vous dire, ça permet de... Ça s'appelle liquéfaction sur Ebrèchement. Et donc, ça sortira un peu plus tard. Et ça, ça permet de terminer l'adversaire, simplement. Par contre, si vous le donnez à l'adversaire et que vous ne le terminez pas, il y a des chances qu'il l'utilise contre vous et que lui vous termine. Alors, attendez. Qui est où ? Je n'ai pas regardé le draft. Je n'aime pas commenter les parties sans avoir le draft. Bon, on va essayer, quand même. Glender qui va gratter son petit... C'est ta fille. Glender qui va... Glender, pardon, qui va gratter son petit tapis. Son petit tapis de jeu. Donc là, c'est à lui de jouer. Et visiblement, il est en haut. Il a le troll en bas. Il faudrait qu'il trouve un moyen de détruire le Reaper sans détruire le carnivore. Et de continuer à laisser le carnivore gratter d'eux. Il faudrait qu'il continue à mettre la pression sur la ligne du bas. Le troll installé... Salut Twitch ! Salut Rémi ! C'est qui ? Ah oui, il y a du monde là ! Ouh là là, j'ai pas vu tout le spectateur. Salut Rémi ! Un troll installé, ça gratte 3 dégâts à chaque tour et ça nettoie la ligne. Ça, on aime. Donc là, il est déjà posé. Plutôt intéressant. Il faudrait juste enlever la pression du Reaper. Et après, on peut respirer un peu. Tu peux revenir en arrière pour voir le draft. Ouais, mais j'ai peur de... Ouais, ça c'est bien ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça coûte un peu cher, mais en vrai... En vrai, c'est bien. Déjà 1, il s'est redonné 1 point de vie. Il a enlevé de la pression. Par contre, ouais, ça c'est moins bien. Ah ouais, je pensais qu'il aurait un moyen de terminer... de terminer le mutant. Ah ouais, dommage. Parce que là, son mutant, il a des chances réduites de survivre au prochain tour. C'est chaud. Il est quand même bien le jeton Clash off deck. Évidemment qu'il est bien. Il est magique même. Il est incroyable ce jeton. Dequel tu parles ? De la saison 1 ou de la saison 2 ? Le token en punch ou le token en plastique ? Tu vas revenir en arrière pour voir le draft. Ouais, mais en fait, je vais... C'est un peu compliqué d'ailleurs. Revoir le draft, de suivre la partie en même temps et de répondre au... De lire et de répondre au chat. Ça commence à être un tout petit peu trop pour moi. Je viens d'ouvrir aujourd'hui la deuxième extension et ça va apporter encore pas mal de combos tout ça. Tip top ce jeu. Bah écoute, merci beaucoup. Bon plaisir ludicatois. Putain de sushi. Sushi is the new cyclone. En vrai, tu avais le sushi et que tu ne l'as pas joué. Lendart, franchement, si tu avais le sushi et que tu ne l'as pas joué, c'est shame. Là, c'était juste parfait. Tu jouais le sushi sur le mutant. Tu détruisais le mutant. Enfin, tu abîmais le mutant, troll tuais le mutant et tu rentrais 3 de dégâts avec le troll. Ah là, il fallait lui jouer le sushi. Non ? Ok, c'est un choix. Ok, ok, c'est un choix, c'est un choix. Pourquoi pas. Il a des bonnes créatures tankies en face. Là, ton troll ne fait pas grand chose. Ouais, à voir. Je viens d'ouvrir aujourd'hui, ça je l'ai déjà lu. Une histoire sans fin. Non, sushi, franchement, c'est... Tu ne peux pas comparer sushi au cyclone qui coûtait 6. Cyclone qui coûtait 6, c'est une carte morte. Enfin, une carte qui te pourrissait la main et qui était injouable. Parce qu'un chou est trop cher. Là, le sushi, il est jouable. Il est même très très jouable. Il était trop jouable. Peut-être. Mais après, un sushi, ça se partage. Je veux dire, le japonais, c'est quelque chose qui... Tu as envie de partager tes plats. Donc, c'est normal que ça fasse des allers-retours. Ouais, ça se partage. Je pensais petit peu... Il peut y avoir plusieurs sushis aussi. C'est que je te donne un sushi, tu me donnes un sushi... Ah, si c'est un plateau sushi, d'accord. C'est bien joué, ça. Il a craqué les sushis, j'ai vu. C'est ça, hein ? Attendez, j'ai vu. Bastion, machin, disciple, partisan, gros leurre. Il est où le sushi ? Est-ce que le sushi a été joué ? Oui, il a joué le sushi. Ok, bien joué. Là, franchement, il se mettait bien. Là, tu en avais besoin. Clairement... Là, tu avais besoin du sushi. Pour passer la défense. Et du coup, ça te met quand même dans une bonne situation. Même si tu lui as donné un mana en plus. Et que tu en as perdu un pour le moment. Tant qu'il est le même, le ne le joue pas. Franchement, t'es pas mal. Je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises... Il va sortir la aberration. Et clean en bas. Bah, il va clean en bas uniquement... Attends. Carnivore... Ah bah oui, t'es pas fou, finalement, ce que t'as fait. Je suis très déçue. Non, mais je sais pas qu'il avait aberration. Pardon. Parce que là, du coup, le carnivore va taper le disciple. A deux. Le troll va subir deux. Aberration attaque troll. Partisan. Ils prennent deux chacun. Le partisan meurt. L'aberration réattaque. Et tu le troll. Et y'a plus personne en face. Et t'as perdu. Bien joué. Non, t'as peut-être pas perdu, j'exagère un peu, mais... T'es pas bien, là. Là, tu dois transpirer un peu. Ouais, là, c'est un peu compliqué. Carapace. Carapace, il faut voir ça comme un garrot, en fait. C'est un gros pansement qui empêche de saigner. Et qui bloque en plus le... Qui stoppe l'hémorragie. Et qui permet de prévenir les prochains coups. Donc là, on a un adversaire qui a encore huit des mana à jouer. Et là, j'instelle un carnivore et une aberration. L'aberration qui va venir gratter tous les tours d'eux. C'est chaud, hein. Ah, la finale... La finale, c'est quel pays, ça ? C'est la République Tchèque, non ? Ouais, c'est ça. La finale semble Tchèque, là. Ouais, je fais pas le fier. Pense au tapis de jeu, Linda. Pense au tapis de jeu. Il lui reste trois minutes après. Je peux faire... Il lui reste trois minutes. Je peux lui faire une corbeau. C'est un nouveau mode de jeu. C'est un nouveau mode de jeu. Ok, ouais. Bon, on va appeler ça comme ça. On va appeler ça faire une corbeau quand les gens jouent la montre. Franchement, en vrai, on rigole, on rigole, on voit pas le fond du bol. Mais on rigole, on rigole, mais ça peut se jouer comme ça aussi, hein. Franchement, tu essaies de jouer avec tes tours un peu rapidement, mais de manière très défensive. Et dès qu'il y a le bouton kicker le joueur qui n'a plus de temps, tu dérapes et tu miscliques dessus sans faire exprès, quoi. C'est une stratégie, y'a pas de... Si c'est autorisé, c'est que c'est légal. Non, si c'est légal, c'est que c'est autorisé. Ou les deux. Les deux, ça marche. Par contre, il met quand même une belle pression, là. Je crois que t'as Météor, hein. Météor, tu vas être obligé de le claquer sur Reaper et Micro Octopus. À moins que t'aies une autre solution pour aller chercher les deux. Il me semble que t'as le disciple qui peut aller chercher juste le Reaper, mais ça veut dire que tu laisses en vie le Micro Octopus. T'as pas envie, là. Il va nous faire une corbeau. Oh, je le sens. Il temporise, il temporise. En vrai, le revenant, t'aurais peut-être pas dû le placer derrière la carapace, t'aurais dû le placer derrière l'aberration pour pouvoir le récupérer et puis pour pouvoir gagner des points de vie. Parce que là, du coup, il t'immobilise deux cartes. Ces deux cartes, il va te laisser à tout jamais, là, carapace et revenant. Si ta stratégie, c'est de faire une corbeau, c'est... Après, tu vas peut-être réfléchir après. Oh, comment ça me plaît trop. Non, non, mais je sais qu'en... Je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais que t'as pas cliqué. C'est... Des fois, il y a plus de tolérance. Tu vois, tu peux arriver à moins une minute, moins deux minutes, etc. Mais c'est parce que l'autre joueur, lui, est à encore deux ou trois minutes en positif. Mais dès que le total du temps de 20 minutes est écoulé, ça... Et que... Dès que... Attends, c'est quoi que je voulais dire ? Si, c'est ça. Dès que 20 minutes est écoulé et que les deux joueurs sont en négatif, ça s'arrête. Voilà, c'est ça. Donc, non, non, t'as rien à te reprocher. T'inquiète pas. Après, il va se faire ruser dans le cours de récréation, quoi. Le splash... Le splash plus plein de sprinteurs chez lui, ça va être chaud. Quand les deux timers sont à zéro, ça s'arrête, exactement. J'ai quand même gagné avec 5 énormes secondes d'avance. Non, t'as pas gagné parce que t'avais du temps d'avance. T'as gagné parce que... Ça se joue, je crois, au point de vie. Il me semble, non, c'était pas un truc comme ça. Je sais plus. Ah, c'est peut-être au timer, en vrai. Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Il est moins dans la cour de récré. J'ai attendu un jour plus de 3 minutes après le zéro. Il ne se passait rien. Ouais, mais c'est pas... C'est-à-dire ? Je pense que c'est parce que le total des 20 minutes n'était pas passé. Non, c'était marqué au timer. T'étais à moins 10 et moi j'étais à moins 5 secondes. Ah ouais, en fait, c'est le pire vol du monde. Bon, en attendant, Petr n'a plus que 37 secondes. Ça va être compliqué. Mais Landar, il faut que tu baisses ton timer aussi, si tu veux gagner. Il faut que tu... Je crois qu'il faut que tu passes... Il faut que tu sois aussi proche des zéros. Mais il faut que tu aies plus de temps que lui quand même, un petit peu. Genre quelques secondes. Donc, ne sois pas trop gourmand. Il n'a plus à réfléchir. Tu penses que c'est fini ? Non, non. Fais une corbeau pour le beau jeu. GG, GG. Bon, ça joue le beau jeu. De toute façon, ouais. Clairement, là, le... Comment on dit... Le check ? Non, tu devrais dire le check. Le check était au-dessus. Monsieur Petr 7410 était clairement au-dessus. Je pense qu'il a gagné la partie quand il a joué l'aberration. Et qu'il a tué le troll avec le... Qui derrière ? Le partisan, je crois. J'ai 4 PV, il me rende 4 PV sans problème. Euh... Est-ce qu'il te rende 4 PV vraiment sans problème ? Je ne suis pas sûr. Si tu mets des créatures qui tank, tu peux jouer une ou deux créatures. Attends, pourquoi tu as aussi peu de cartes ? Pourquoi tu n'as que 5 cartes en main ? Tu avais deux cartes mercenaires ? Il t'a piqué deux cartes mercenaires ? Oh ! Ah bon ! Ah ! Ah d'accord ! J'ai joué Naga juste pour tempo. Ah ! Ah d'accord ! J'ai joué très mal par contre. Mais zappé qu'avec le splash, il n'aurait pas à réfléchir pour le sortir. Ah c'est ça. Le splash du carnivore t'embête un peu. Ouais, 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 ouais. Bah là, il ne les rentre pas les 4. Ah bah si, il les rentre avec le gros leurre. GG. C'est un étal... Comme on les aime. Propre, net et sans bavure, au PV près. J'ai beau être au matinale, j'ai mal. Alors, qu'est-ce qui t'a... Question. Qu'est-ce qui t'a poussé à donner une telle particularité à l'esprit malin ? Moi, rien. C'est mon graphiste qui s'est trippé là-dessus. Il s'est dit... Il s'est mis dans l'idée de mettre des petits... Des fioritures, on va dire. Soit des accessoires, des ambiances sur certaines cartes. Il y en a une qui s'appelle Blizzard, où il y a une espèce de... Pareil, une espèce d'ambiance sur les cartes. La fiole de sang, il y a un peu de sang dessus. Esprit malin, il y a un côté un petit peu... Un peu bleuté, comme ça. En vrai, à voir si on les maintient sur les prochaines éditions. Pour moi, c'est... C'est indispensable, mais ça reste... Ça reste sympa d'avoir quelques cartes un petit peu différentes. Le seul souci, c'est que ça peut créer de la confusion auprès des joueurs. Qui se disent justement comme toi, mais... Pourquoi c'est comme ça ? C'est pas normal. Effectivement, c'est pas normal. C'est juste décoratif. J'ai beau être au matinal, j'ai mal, j'ai déjà lu tout ça pour te forcer à envoyer tous les tapis hors de France. Désolé pour les frais de port. Après, peut-être qu'il connaît pas le règlement. Parce que comme je communique souvent en français pour dire qu'il y a un tapis de jeu à gagner... Peut-être qu'il sait pas qu'il y a un tapis de jeu à gagner après. C'est le pire. On sait pas. En tout cas, je vais le dire en français comme ça et peut-être qu'il comprendra pas. Tu as gagné Petre 7410 à un tapis de jeu. N'hésite pas à envoyer un mail là. Un fois, on va s'occuper à m'édition.fr. Et je t'enverrai à ton adresse, évidemment, ton du... Mais non, c'est pas un fou. C'est un fou, il va me pourrir. Non, en vrai, je vais lui envoyer un message. D'ailleurs, je crois que le précédent gagnant de la semaine précédente, du coup, parce que c'est le précédent, je crois que je lui ai pas envoyé de message pour lui dire qu'il avait gagné quelque chose. Il faut que je le contacte. Je suis honnête avec vous. Je vais le faire, c'est juste une question de... J'ai zappé. Il faut que je m'occupe de ça. Je vais peut-être relancer une petite partie. GG, en tout cas, à lui. C'est Aeon, en plus, il est sur le Discord. Ouais, c'est possible que ce soit lui qui ait gagné, ouais. Et il est même pas venu me réclamer rien, donc... Donc soit je fais le dos rond, soit je vais le voir. J'hésite encore. Eh bien, GG à pêtre. J'irai le contacter après, évidemment, hors caméra. J'irai pas le contacter. Si, si, j'irai le contacter. Non, pas du tout. J'irai le contacter après, faut lui dire qu'il a devant un tapis. On va suivre une petite partie, juste pour terminer ce stream. Parce que j'ai des commandes à préparer, ce soir. Très sympa, mes soirées. Qu'est-ce que tu fais, Léandre, après ? À ce travail. Est-ce qu'il y a quelle heure ? Deux, trois heures, normalement. Mais c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais bon. Après, c'est pas tous les jours, quand même. Si, si, tous les jours. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as fini ? T'as fini ? T'as fini ? T'as fini ? Il y en a d'autres qui bossent ici. On a une table. Donc, si c'est pas réclamé, ça revient au deuxième. Tentative de négociation d'Alen d'Art d'Aleu. Je vais voir avec lui. Et... Ah, c'est Corbeau. Voilà, la revanche du Corbeau. La revanche du Corbeau. Ok. Bon, cette fois-ci, je vais pas laisser un timer s'interposer entre ma victoire. C'est l'heure du duel. Ok. On va essayer de se concentrer. Essayez pas trop de me déconcentrer dans les... Salut, Lendard. Salut tout le bras. C'est pas qui part, en fait. Donc, je vous dis bonne nuit à tous les deux. J'ai pas envie de prendre le dragon ici, parce qu'il va me l'annihiler, et puis il récupère gratuit. Donc, non. Gnome aberration. No choice. J'aime pas le Ribit parce qu'il a l'annihilation. J'aime pas l'Ogre pour la même raison. Ça part sur un gros Crocosaurus, ici, je pense. Allez, bim. Il faut juste que je fasse gaffe avec son dragon qu'il ne vienne pas me chercher mon Crocosaur, quoi. Ok. Ouh, il y a le Naga. Le Naga d'une vie. S'il me sort encore un Naga T1 et que j'ai aucune réponse, je nerfe le Naga. J'annonce. Non, mais... Franchement, c'est le meilleur T1 possible. Il est tellement dur à gérer. En gros... Enfin, en gros, c'est même pas en gros. Concrètement, c'est l'équivalent d'un Martyr posé au Tour 1. Sauf qu'il a mercenaire. Et qu'il a deux attaques en plus. Ouais. Oh, il a pris une Naga, hein. Pire. Carapace, hein. Tous les jours, je pense, pour protéger les spectres, pour protéger des sorts éventuellement. Mon Naga, mon Naga ou mon autre. Euh... Ça part là-dessus. Et le... Oh, j'aime beaucoup ça. Ça, ça me plaît. Le... Parasite Spectre. Ouh... Pour aller gérer n'importe quoi. En même temps, j'ai déjà le spectre sur l'aberration éventuellement. Mais après, je ne peux pas le jouer. Mais après, Parasite Spectre, ça fait un peu doublon par rapport à l'aberration. Enfin, l'aberration, du coup, est vachement moins sexy. Après, j'ai quoi, du coup, pour rentrer les dégâts si... Parce qu'en vrai, j'ai rien en dégâts. Je vais prendre le Parasite. Calme, mais j'ai... Comment je... Comment je le tue ? Admettons que je perde mon Crocosaurus. J'ai que l'Ogre, en fait, pour rentrer les dégâts. Donc, il faudrait que je mette Spectre sur Ogre. Peut-être. Peut-être. Ça va être intéressant. Je suis prêt à screen. Ne bougez pas. Tout le monde garde son calme. Excellente carte, Naga. Vraiment trop fort. Bon, allez, je vais me... Dans les parties avec les extensions. Profitez-en pour faire de l'élo facile. Tous sur Trollinet ! L'abomination Spectre, ça peut piquer. Ouais. J'aurais plus tendance à jouer des... Des symbiotes, notamment comme Spectre ou Ronjuraison d'ailleurs. Sur des créatures qui ont... Berserk. Pour vraiment maximiser le potentiel. Ouais, ouais, j'ai dit maximiser le potentiel. Je parle comme un universitaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Je cherche la castagne. Ça y est, il a pris Mutant. Est-ce qu'il va me laisser le Ronjuraison ou est-ce qu'il va prendre l'abomination ? En vrai, je crains pas trop son deck en dehors du Naga. Mais si les premiers joueurs et qu'il a... Donc il a une chance sur deux. En gros, il a une chance sur deux d'être premier joueur. Après, il a une chance sur deux d'avoir le Naga dans les quatre cartes les plus à gauche de sa main. Donc s'il gagne deux fois le Pidou face, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alors déjà, c'est moi le premier joueur. Si on apprécie les fruits au sirop. Je prends juste son deck. Ok, la revanche, la revanche d'une vie. Alors en vrai, est-ce qu'on a envie d'être premier joueur ? Je crois pas en fait. Là, il pourrait... S'il joue mon ogre, la seule manière qu'il a de gérer mon ogre, c'est soit une annihilation dessus, soit le dragon constipé. Je vais pas jouer le Kroko, s'il va se faire gérer trop facilement. Je pense que c'est juste un ogre en haut. Fin de tout. Il m'a laissé l'abomination du coup. Et du coup, il a pris le Ronjuraison. S'il y a Gang de Grenouilles qui me tapent une fois, ou Naga qui me tapent une fois, il me l'étale... Il me l'étale... Enfin, il me l'étale. Il me détruit mon bastion. Corbeau, laisse-moi gagner, s'il te plaît. Non, non, bats... Bats-toi de tout ton ramage. Est-ce que t'as pas juste envie d'ignorer le loup ? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir envie de jouer ? Est-ce que... Il a pas grand chose, en fait, pour combiner son Gang de Grenouilles et son Naga. En fait, la seule carte qu'il peut combiner avec Grenouilles et Naga dans son deck, c'est le Ronjuraison. Mais en fait, ça serait too much de le mettre sur le Naga ou la Grenouille parce qu'ils ont déjà largement suffisamment d'attaque. Donc, un des meilleurs plays qu'il pourrait faire, c'est le Naga avec la petite 2-2 derrière. Voilà, exactement ça. Super. Et voilà. Je peux jouer l'aberration, ça pète ça, ça réattaque, on est très très loin dans l'étage. Pardon. Et en même temps, je peux pas laisser... C'est ça qui est fou, quoi. Soit j'arrive à jouer la carapace, ici. Ce qui n'est pas possible. Soit je suis obligé de jouer l'aberration. C'est ça qui est terrible. Alors, je vous explique pourquoi. Là, c'est un peu... Je suis obligé de jouer l'aberration parce que c'est ma seule façon de gérer son petit machin là-derrière. Si j'avais eu le Spectre qui est ma dernière carte et le Parasite, ça l'aurait fait aussi. Mais là, je suis obligé de jouer l'aberration parce que si je ne tue pas son Médical Médic, et potentiellement, dessus, il met le Rongeraison. Donc ça devient une 7 d'attaque. Il me met 7 de dégâts dans la tête. Et avec le dégâts, il me met 8. Donc au prochain tour, je meurs. Si je ne tue pas son Mécanique, machin. Mécanique Médic. Donc là, je suis dans une situation un petit peu problématique. Je suis obligé de jouer ça. Donc là, potentiellement, il peut me rentrer 8 quand même, en jouant le Dragon. Ici, il pose le Dragon. Il tue mon aberration et il me rentre 8. C'est possible. Mais derrière, on va pouvoir normalement temporiser un peu avec la Carapace notamment. Et on peut peut-être gagner à la course aux dégâts. Mais là, si je n'avais pas géré cette petite 2-2 innocente, si j'avais continué à m'étendre en haut et essayant de commencer à gagner la course aux dégâts, en fait, il m'aurait tué dès ce tour-ci. Avec rongeraison. Il m'aurait tué le tour 2, ça aurait été fou quand même. C'est très rare de pouvoir tuer quelqu'un à son tour 2. C'est-à-dire de poser des cartes à son tour 1 et que ce qu'on pose suffise pour détruire le Bastion et le Fort le tour d'après. Bon, là, il était quand même aidé avec un petit rongeraison, mais... Il doit se poser la question sur est-ce que je laisse l'ogre en vie ? Ou... Est-ce que je détruis l'aberration avec mon dragon ou est-ce que je détruis l'ogre avec mon dragon ? S'il détruit l'ogre avec son dragon, il ne rend pas de dégâts ce tour-ci. Si, en revanche, il continue à laisser l'ogre taper, c'est-à-dire qu'il met le dragon sur les nubes derrière le naga, il tue l'aberration et il rend 8 de dégâts. Donc là, il doit être sur ce dilemme-là actuellement, je pense. Est-ce qu'il a eu 8 de mana ? Ouais, je pense qu'il est sur ce dilemme-là. Ou peut-être qu'il envisage un tout autre play, mais ça me semble être le plus optimisé pour mettre la pression sur moi. C'est de jouer le dragon maintenant. Le truc, c'est que s'il joue le dragon maintenant... Ok, un autre play du coup. Il lui reste 4 de mana, il peut développer le brigand. Ça veut dire qu'il ne rentre pas de dégâts ce tour-ci. Intéressant ! Très inté-ré-sant. Il vient de jouer l'annihilation, il est d'accord. Là, c'est annihilation. Donc c'est peut-être un bon moment pour sortir l'abomination. Ah non, il a encore son dragon, son dragon pourri. En vrai, je ne suis pas bien. Il faut que j'arrive à mettre la carapace ici, ça me paraît nécessaire pour ne pas me prendre les 8. Et ensuite, il faut que j'arrive à développer quelque chose en haut. C'est chaud en vrai, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai déjà dit c'est chaud ou pas ? Ah ouais. J'accepte de prendre le 3. En fait, si je fais l'abomination en haut, il peut me le tuer avec le mutant, avec son mutant, ce qui m'embête. Pareil si je pose le cocodil en haut. Et là, en l'état, je n'ai pas de quoi lui gérer ça. Ça se met très très mal. Je crois que ça sent le sapin. On va tenter de temporiser un truc comme ça. Ça ne va pas accomplir grand chose, cette histoire. Le problème qui va se poser ici, c'est qu'il va pouvoir ronger raison là-dessus. En fait, quand l'adversaire a un rongeraison, c'est que chaque carte est une menace. Le truc, c'est qu'il n'a que 7 de mana. 7 de mana, elle ne peut pas gérer mon spectre et jouer les rongeraisons. Ça coûte très 8. Là, je suis vraiment en mode survie. Je ne suis pas du tout dans une démarche de construire quelque chose de... J'ai l'impression que je ne peux pas me développer là pour l'instant. Tant que je n'arrive pas à gérer ce naga. Mon objectif numéro 1, ça va être de pouvoir à un moment donné gérer ce naga. Si j'arrive à débloquer cette situation, je pense que je vais pouvoir après commencer à snowball. Mais là, c'est chaud. C'est chaud pour moi. En même temps, j'ai l'impression que je joue plutôt bien. Je l'empêche de faire les choix les plus optimisés. Mon objectif, c'est vraiment ça. Je gère le naga. Et si le naga ici est géré, je le récupère. Plus 1, moins 1 de mana. Et après, on snowball sur le board. Le truc, c'est qu'en fait, il a beaucoup de mercenaires. Il a une explosivité en main qui est assez forte. Il a le dragon qui est un mercenaires. Il a le naga qui est un mercenaires et il a le rongeraison qui est un mercenaires. En fait, mon objectif, je pense, ma stratégie, ça va être de réussir à récupérer ses mercenaires. Pour faire la différence sur le long terme. Mais là, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que chaque... En plus, il n'a que des grosses cartes. Vous voyez, des cartes à 6. Des gros patapouf. Ouais, des patapouf. Je t'énerve. Mais non, mais voilà, voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve ! Attendez. Attendez, attendez, attendez ! Pardon. Je vais me prendre un coup de grenouille. La grenouille a 1000 dégâts. Ça me rend fou. Je n'ai pas de solution. Ici, il joue bien. Il joue bien autour de mon abomination et de mon parasite spectre. En fait, parasite spectre, il suffirait qu'il pose une créature avec 3 PV. Ouais, il est flingué, en fait, mon deck. Je vais essayer de caler une... Enfin, non, ça ne marcherait même pas. Même ça, ça ne marcherait pas. Parce qu'en fait, je pourrais caler une abomination ici pour tenter au prochain tour de faire un coup de bim, bim. Je détruis et je reviens un peu dans la partie. Le truc, c'est que là, j'ai perdu, en fait. Si je laissais deux créatures... C'est ça qui est terrible avec ce rongeraison, c'est que si je laisse ces deux créatures en jeu, j'ai perdu. Quel enfer ! Si je laisse ces deux créatures en jeu, j'ai perdu. J'ai rien pour aller chercher. Moi, j'ai un deck, là, qui est construit. Aberration, parasite, gnome. Même spectre et parasite, c'est fait pour aller chercher des petites créatures à 2, 3 PV de snowball dessus. Là, j'ai que des tanks à 6. Très, très difficile. Et je ne peux pas installer mon abomination parce qu'il a l'anihilation. Ou alors, il aurait fallu que je mette abomination et spectre pour le protéger des sorts. Et ça me coûte 9, quoi. Je n'ai jamais eu la tempo nécessaire. Surtout que spectre était tout au bout au début. C'est compliqué, là. Comment faire pour ne pas perdre ? Il faut que j'encaisse. Je ne peux pas me permettre de mettre le croco. Il va passer devant. Ah, c'est fini. Je crois que c'est fini. Il a 6 de mana. Non. Non, ce n'est pas fini. En fait, je ne fais pas des plays très... Très pertinents. Je fais vraiment des plays purement défensifs, là. Pour l'embêter au max. Mais j'ai l'impression que ça ne paiera pas, malheureusement. Là, il peut manipuler l'ogre. L'idée, c'est que le... Si le brigand me tape dans la tête, ce n'est pas très grave. Je ne veux juste pas prendre un coup de grenouille. Est-ce que je peux éviter le coup de grenouille ? Je crois que oui. En ayant joué deux cartes au-dessus, là, je crois que c'est le... La seule manière de faire. En fait, il y a une seule erreur. En fait, j'attends juste qu'il fasse une erreur. Et la seule erreur qu'il fait, je ne vais pas la dire. Parce que je ne sais pas s'il est présent sur le board. Sur le board. Sur le chat. Mais en gros, il n'y a qu'une seule erreur qui pourrait me permettre de revenir à la partie. Et s'il ne la fait pas, je pense que la partie est malheureusement perdue pour moi. Mais là, il est vraiment un deck qui compte extrêmement bien le mien. Ça, c'est jouer au draft. A essayer. Je n'ai pas su analyser l'absence de potentiel du parasite spectre et de l'abomination. Je penserais qu'il aurait un effet beaucoup plus impactant dans la partie. En fait, après l'analyse de son deck, il a très peu... Attendez quoi ? Il faut que je trouve un moyen. Ça, c'est l'erreur qu'il pouvait faire justement. Ici, il faut que je trouve un moyen. De faire reculer sa grenouille. Pour que le mécanique soit en deuxième position. Pour que je puisse faire une aberration. Ici. Pour nettoyer la ligne. Même avec un coup d'aberration, il va taper une fois. Il va retaper. Mais il détruira ni la brigande ni la grenouille. Parce qu'en fait, j'aurais pu faire un truc genre aberration gnome. Mais il me manque un de mana. Quelle plaie, quelle plaie, quelle plaie. Wow, le timer il est vénére. Non, c'est fini. On va arrêter de se battre. Là, je pense que des fois, il faut savoir juste... Juste dire stop. On va give up. Ici, je pense. C'est terminé. On va dire GG. Rien à faire. On a essayé de se battre. Vraiment jusqu'au bout. C'est le contrôle joueur qui t'a sorti du tournoi tout à l'heure. Ouais. Bah en fait, c'est lui qui est vraiment bon. Là, sur cette partie, il y a beaucoup plus que tout à l'heure. Non mais il est bon de toute façon, il n'y a pas de... Re... Non, c'est un bon choix. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Ouais. Belle partie. Tu pourras regarder la rediff, ce que j'en dis. T'avais un deck particulièrement solide contre le mien. Je disais que dans le draft, j'avais surestimé le pic de l'aberration et du parasite spectre qui me permettait surtout de gérer pas mal de boards mais qui ont des créatures à 2 et 3 PV environ. Et de snowball avec ça. Et le truc, c'est que toi, finalement, tu n'avais que des créatures qui avaient 6 PV. Et du coup, impossible d'aller les chercher. En plus, tu as bien joué parce que tu ne m'as pas donné de carte mercenaire à toi trop facilement. Tu ne m'as pas donné un avantage à ce niveau-là. Et donc, tu as très bien tourné autour de mes cartes. Et donc, franchement, en termes de gameplay, c'est très propre. GG. J'ai joué ultra défensif, il ne faut pas que tu aies aberration parasite. Ouais, non, mais clairement, ça s'est vu et c'était très très propre, la façon dont tu as joué. Bien joué. Rien à dire. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir aussi. Live un petit peu particulier quand même, avec une sortie inopinée. Et puis, sinon, quand même, les parties étaient très belles. Certaines parties très belles. Il est quelle heure, là ? 23h11. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je n'ai pas encore créé le tournoi pour la semaine prochaine. Je vais le créer. Pour rappel, on est... Enfin, on met Je suis au Festival des Imaginaires Ludiques à Alençon, demain, samedi et dimanche. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. À Alençon, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le... C'est dans quoi ? C'est dans l'Orne. C'est dans l'Orne. Pour ceux qui ne savent pas, dont moi, c'est dans l'Orne. Donc, n'hésitez pas à passer. Entre Paris et la Mayenne. Pour arriver en Mayenne, il faut passer par Orne quand tu viens de Paris. Personne ne s'arrête en Mayenne. Tout le monde traverse la Mayenne. Non, non, je ne cherche pas. Bonne nuit. À la prochaine. Je crée le tournoi pour la semaine prochaine. Et la semaine d'après, sur BGA, très prochainement. Certainement en début de semaine prochaine. Parce que là, je vais être pas mal focus ce week-end. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi, même heure, 21h. À la prochaine.